Alors salut à tous les amis, nous sommes de retour de la Pixel Days avec mon ami Dr XDAV, cher David, comment ça va ? Ça a été nickel ! Bon, on a passé combien de jours à la Pixel Days ? Une journée et une soirée. Très bien, donc nous sommes partis vendredi soir, nous avons été très cordialement invités par Ryu, avec co-organisateur de cette espèce de brocante géante qui tourne tout autour du gaming en général, mais quand même plus du rétro gaming. Pixel Days, ça porte quand même bien son nom. Moi, je n'y étais jamais allé, nous n'en plus d'ailleurs, mais tu connaissais moi, je ne connaissais même pas très bien. Ben oui, c'est évidemment un événement de fou. En gros, allez, c'est la mecque du rétro gaming, tout simplement. Et on retrouve là-bas beaucoup de Français, beaucoup de Belges, et puis alors des amis qui viennent d'un peu partout. Et c'est franchement un événement qui rassemble autant les humains que les petites sucreries de Pixel, justement. Et donc on s'est bien marré. Donc on a passé une petite soirée là-bas hier soir. On a rencontré des tas de YouTubers, les dieux du stade. On a rencontré Colique, on a rencontré... Monsieur Garcin. Monsieur Garcin. Super sympa. Gemioni. Gemioni, très sympa. Rallet. Rallet. Winiman. Biggie. Bigcam. Grand fan d'arcade. Edouard. Edouard. Cyril Drevet. Bref, franchement, c'était topissime. On a rétro-jeu. On a rétro-jeu, bien sûr. C'était dingue, c'était dingue. Fawzy, Fawzy. Ivan Kaiser. Ivan Kaiser. Franchement, excellent. Un gars extraordinaire. Ouais. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. Mon ami XDAV a filmé, etc. On a fait des interviews. On a filmé un petit peu ce qui se passait aussi au niveau brocante, au niveau matos. Mais là, c'est une vidéo rapide sur le retour de cette Pixel. Et en fait, on voulait juste partager avec vous ce qu'on a ramené. On trouvait ça assez sympa. Donc, premier jour, Pixel Days. Le vrai premier jour, c'était aujourd'hui. On est le combien ? Le 22 avril ? Le 23. Le samedi 23 avril. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a ramené. Je trouvais ça cool quand même qu'on le fasse tous les deux. Parce que, mon ami David, il s'est emballé. Il s'est emballé aussi. On ne s'est pas du tout emballé de la même façon. Il s'est emballé de la même façon. C'est-à-dire qu'au niveau du budget, on est plus ou moins équivalent. On va parler budget. Comme ça, vous savez ce que ça… On n'est pas au nombre de pièces. Ouais. On peut quand même dire, en œil des retours, les gens étaient hyper emballés, super contents de retrouver ce genre de convention, aller à plonger une convention. Tout le monde s'est quand même dit non de Zeus, quoi. C'est clair, les prix ont augmenté depuis 2019, depuis qu'il n'y a plus la Pixel. Et ça s'est ressenti ici, évidemment. Voilà, ça, c'est comme ça. Le marché a changé. La Pixel, les exposants se sont adaptés. C'est comme ça. Néanmoins, il y avait des pièces de fou furieux. Il y avait encore des affaires à faire. Certes, ouais, OK, la courbe a monté. Mais ça, OK. On va parler aussi du prix des choses qu'on a achetées. Comme ça, tout le monde aura… Allez, à toi. À toi, l'honneur, docteur X-Dame. Moi, je commence par quoi ? Non, ne tape pas. Tu sais bien. Là, ça. Ça, parce que ça, c'est une fierté, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Donc, avant de partir, j'avais prévu de prendre mon Virtua Racing 32X ou Megadrive, je ne sais pas trop encore, pour le faire signer par Cyril. Cyril Drevet. Et j'avais oublié mon jeu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couru partout pour retrouver… À la dernière seconde, une demi-heure. À la dernière seconde, en plus, parce que je m'étais dit « tant pis, ce n'est pas grave ». Puis, combien de fois dans sa vie, on a l'occasion de croiser Cyril Drevet. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous verrez dans la vidéo, évidemment, un reportage qui arrive. Ça arrive ici dimanche, au plus tard. Donc, j'ai été le trouver avec le jeu. Je lui ai demandé de simplement me le signer. Il m'a mis un beau petit mot sur mon Virtua Racing, donc j'ai acheté exprès. Et il lui a dédicacé son Virtua Racing. Allez, quand même, en deux mots, Cyril Drevet, c'est lui qui était animateur dans l'émission « Télévisator ». Et alors, à la fin de l'émission, il était question de le défier à Virtua Racing, mais sur la borne arcade. Forcément, tous ceux qui ont eu, je ne sais pas moi, entre 8 et 14 ans à cette époque-là, rêvaient que d'une chose, c'était de jouer contre lui. Mais vous verrez bien, vous verrez bien dans le reportage. Très belle rentrée d'un jeu que tu avais déjà montré par jour. Sauf que là, il est signé. Allez, lis comme ça, dédicace. Merci, David, pour le souvenir, amitié, et puis une signature. Et puis une signature ! Allez, bon, moi, je prends dans l'ordre, il n'y a aucune réflexion. Alors, on commence avec un Super Mario Bros 2. Moi, je n'ai pas fait dans l'original. Je suis parti sur des classiques que j'avais déjà, donc je l'ai déjà, mais en loose. Je l'ai en loose avec manuel. Et là, ce que j'aime bien, c'est que je l'ai trouvé en boîte, mais sans manuel. Ce qui m'a permis de faire un petit peu levier sur le prix. Donc, je l'ai eu à 45 euros, je n'ai pas négocié. Il était à 55 en version full, on va dire, mais en moins bon état. Et je l'ai vu quand même chez les autres exposants, on était plutôt sur 60 euros. Super Mario Bros 2, il sera donc complet avec mon manuel. Et je vais revendre, oui, je vais revendre celui qui me restera en loose, du coup. Donc, je suis content. Il ne me manque plus que Mario Bros 1 en boîte dans la collection des Mario. Allez, à toi. Allez, ensuite. Allez, on va faire une pile là, sinon ça va prendre deux ans. Ouais, on va prendre quatre ans. Parce que j'ai été un petit peu... Il y a un peu du Megadrive, pour continuer dans ma petite collection. Donc, Virtua Racing, c'était déjà Megadrive. C'était déjà du Megadrive, mais ce n'était pas prévu de l'acheter. Non, en effet. Je suis parti avec une wishlist, et dans la wishlist, il n'y avait pas Virtua Racing. Il y avait 150 jeux dans sa wishlist. Alors, il me pose la question sur la route, en voiture, il ressort évidemment. Et toi, ta wishlist, je n'ai pas de wishlist, je ne suis pas parti pour acheter des jeux. Je suis en mode cool, je ne suis pas la fièvre acheteuse. On en reparlera. Donc, ici, je suis tombé à Flashback, 6 euros, complet en boîte. Complet en boîte, 6 euros. Très bon prix, parce qu'après, on a fait d'autres... On l'a vu à d'autres endroits, il était plus à 30 euros. Donc, 6 euros, bon prix. Voilà, 30 euros, c'est inacceptable. Mais là, en dessous de 20 euros, Flashback, c'est top. Puis, c'est français. Allez, on continue, encore un deuxième. Sonic 3D. Ah, Sonic 3D. Complet aussi. Je crois que je ne l'ai pas combien, combien ? Pas cher ? Il n'y a plus le prix. S'il est là. Si, tu l'as. 35 euros, quand même. 35 euros, 35 euros, ce n'est pas donné. Allez, attention, j'en suis. J'ai négocié, j'ai négocié. Je n'ai pas pris ce prix-là, mais je ne sais plus. Il a négocié. Il en avait pour 109 euros avec son lot Megadrive. Oui, ça, c'était autre chose. Pas celui-là, pas celui-là. Il a négocié à 105. Moi, je cherchais Outrun. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas pris tout de suite. 40 euros, j'aurais dû sauter dessus sur Megadrive. Mais du coup, j'ai trouvé Turbo Outrun. Voilà, donc c'est la suite. On n'est plus en test à rose. Ça, on est en F40. 30 euros, complet. Et franchement, état tout à fait correct. Je suis super content de cette rentrée. Vraiment. Ça, ça me fait plaisir parce que je n'y ai absolument jamais joué. Allez, vas-y, enchaîne. Une vidéo, peut-être ? Mais bien bon. Mortal Kombat 3 et Ultimate Mortal Kombat. Voilà. Et deux. Complet. Et deux, c'est complet. Complet, oui. Propre, propre, propre. Et au niveau du prix, ça, je sais que c'était 40 euros. Et ça, c'était le même prix. 40 euros aussi. Ça, tout de suite, c'est budget. Moi, je ne connais pas le prix. Mais ça, c'est plus vite dans les... En complet, en boîte, avec. Donc, la larguette, etc. Tu es plus à 50-60 euros. Ah oui, c'est ça. Pour le 3. C'est budget aussi. Allez, on continue. Encore du Megadrive. Bon, OK. Donc là, je suis parti sur Golden Axe, le 1. Sur Megadrive Jap. Je ne l'avais pas. 25 euros. J'ai trouvé que c'était un prix correct. Pourtant, j'aurais pu l'acheter au Japon. Maintenant, quand j'en carterai, il est dans un état un peu just. Mais bon, il y a le manuel. Voilà. Et je ne l'ai pas. Donc, j'espère. Le label sur la cartouche est propre. Oui, le label sur la cartouche. Mais maintenant, la boîte, elle n'est pas bien. Je me demande si ce n'est pas un peu cher. Mais enfin, bon, voilà. C'est fait. C'était un des premiers jeux que j'ai acheté. Je suis arrivé, évidemment. J'étais près de la gorge avec tout ce que je voyais. Vas-y, continue. Alors, la série des strikes. Donc, des air strikes, bas strike, jungle strike. C'est 7 euros, 7 euros et 7 euros. Voilà, 21 euros. 21 euros pour les trois avec complet. Bon, ça. Alors, pour l'anecdote, il y en a un qui l'avait déjà, mais il l'avait oublié. Le desert strike, mais ce n'était pas la même édition. Donc, du coup, ça me... Ah, non. Tant que tu y es, autant devenir un striker. Alors, j'ai chopé un moonwalker. Je l'ai déjà. J'ai fait une vidéo sur moonwalker, mais je ne l'ai pas en jap. Donc, voilà. Je l'ai vu passer sur Yahoo Auction quelques fois. Ça monte quand même. Et là, je l'ai eu à 30 euros. Complet. Bon. Moi, je trouve ça pas mal. Fan de Michael Jackson. Fan de moonwalker. Je cherchais davantage la PCB pour mettre dans ma borne d'arcade Vega TV qui est en construction. Attention, mon ami XAM est en train de finir. Mais voilà, j'ai chopé la version Megadrive. Jap. C'est sympa. C'est sympa. C'est une belle pièce. Je me réjouis quand même de tester pour voir la différence avec le 50 Hz et le 60 Hz de la version PAL ou de la version Jap. Donc là, ce sera sur la version Jap. Je me demande si ce sera mieux ou pas. Mais voilà, petit coup de cœur, gros coup de cœur. Je n'ai pas fait attention sur ma Switch parce que je switch à 60 Hz. Il y a une différence ou pas. Il est plus rapide. C'est une curiosité. Mon dernier jeu Megadrive que j'ai pris. Celui-là, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas le manuel. Ah ouais ? Mais tu le savais ? Je le savais, je le savais. C'est un peu plus compliqué à trouver Samurai Shadow sur… Samurai Showdown. Il était à 2795 francs à l'époque. À l'époque. 2795 francs en Belgique. Et je pense que je l'ai payé une histoire d'une 30 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai plus le prix en tête. Mais je sais qu'une trentaine d'euros sort le manuel. Ce qui est compliqué à trouver. Donc voilà. On fera ce qu'on peut, évidemment. Alors, moi j'ai trouvé un jeu Megacédé. J'ai essayé de ne pas m'éparpiller. C'est-à-dire NES, Megadrive et Neo Geo. C'est ce que j'avais en tête. Même si, évidemment, j'ai failli me faire avoir. Mais bon, Megacédé, c'est presque Megadrive. Je n'ai presque pas de jeu. Et là, j'ai trouvé un Road Avenger, franchement, en bon état. À 10 euros. Alors, je me suis dit, ça, il faut prendre. Ah, il me manque un CD ou il n'y en a qu'un ? Il n'y en a qu'un. C'est encore heureux. C'est des boîtiers doubles. Oui, il est tout beau, franchement. Mais le manuel est propre. Il est tout beau. Regarde, le manuel. Vas-y, enchaîne. Bon, ben Megacédé, alors. Ben voilà, Megacédé, Megacédé. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, le Night Trap, c'est toi qui me l'as trouvé. Voilà, Night Trap. Donc, je suppose que vous connaissez un peu. En tout cas, la vidéo va arriver sur la chaîne. Moi, j'ai payé le mien 90 euros environ. Et là, je lui en ai trouvé un, mais il n'y a pas le manuel. Mais 20 euros. 20 euros pour Night Trap. Ça, c'est une super prise. Oui, ça, franchement, je suis heureux. J'ai failli me prendre. Et puis, alors, il me dit, alors, évidemment. Attends, je ne peux pas non plus me couper l'herbe sous le pied. S'il le veut. Alors, j'ai acheté un jeu que j'avais déjà, mais pas du tout en boîte. Je vous ai fait récemment la vidéo sur Daytona USA. Je parle de jour de tonnerre. Et bon, ben voilà. J'aime Tom Cruise. J'aime jour de tonnerre. J'ai une Daytona USA, même si ça n'a rien à voir. Et je l'ai trouvé en boîte. Sans manuel, certes. Mais un jeu Ness en boîte, j'ai payé 20 euros. À mon avis, ce n'est pas bon marché. Mais le problème, c'est que si on essaye de l'acheter en ligne, voilà, de façon tout à fait normale, sur deuxième main, l'équivalent du bon coin français, ben, les gens vont en demander 50 euros. Donc voilà, je suis content de l'avoir en boîte. Et j'ai beau l'avoir en loose, je n'y ai jamais joué à jour de tonnerre. Donc ça, je vais y jouer. Et je vais essayer de le présenter sur la chaîne. Voilà, pour la beauté du sport. Allez, vas-y. L'Imega CD encore, avec le Sega Classique R4 Collection. Ah oui. Donc, ta Golden Axe, Shinobi, Street of Red, J.Colums. Ouais, son CD. C'est du lourd. Et tu sais si... Avec le livret. Tu sais si c'est un bel upgrade par rapport à la version Mega Drive ? Au niveau du son, il me semble quand même qu'il y a... Intéressant. Il me semble que... Je ne me souviens plus. Je l'ai pris parce que, de toute façon, Street of Red, J.Colums, voilà. Et puis, c'était pas cher. Je ne sais plus, j'ai acheté... Où tu as acheté ton Genéo Géo ? Je ne sais plus. C'était 20 euros. Moi, j'ai en tête 20 euros. J'ai en tête 20 euros aussi. Alors, je vous ai dit, je suis parti avec peu d'argent là-bas, à la base. À la base. J'avais une micro short list. Micro short wish list. Et dans ma wish list, il y avait notamment Punch Out version Tizen que j'ai présenté. C'était ma première vidéo sur la chaîne. Mais je ne l'ai pas en boîte. Je ne l'ai qu'en loose. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé le Punch Out classique. Non, pas classique. Qui est sorti après Tizen. Donc, en gros, le Punch Out censuré. 45 euros. Mais je l'ai négocié avec Jour de Tonnerre. Je les ai eus pour les deux. Donc, c'est 45 et 20. Donc, c'est dû faire 65. Je les ai eus tous les deux pour 60. Donc, on va dire que je l'ai payé 40 euros. Complet. Avec l'annuel. 40 euros pour Punch Out. Je crois qu'on est dans le bon. Et Crystal Box. Elle est fournie avec. Et c'est joli. Alors, on voit ici qu'il y a lancé un prix. Encore une fois en francs belges. 1495 francs. On était bien à la Pixel Day. C'est bien en Belgique. Mais ça, c'était déjà un bon prix à l'époque. C'était déjà une grosse promo. 45 euros. Aujourd'hui, c'est plus cher. Ça aurait fait 1800 francs belges. Et là, on a 1495. Mais enfin bon, ça révolue tout ça. Allez, vas-y, enchaîne. Ça, c'est une pièce que je suis content de l'avoir. Mais je l'ai payée trop cher. Vas-y. DuckTales 2. DuckTales 2. En loose. Ouais, tu l'as payée trop cher. J'ai payé 50 euros. Mais c'est parce qu'il m'en fallait. Ça. C'était de l'insuline. Voilà. Et j'embraye directement avec la NES. C'est Les Goonies. Les Goonies 2. Les Goonies 2. Vous connaissez le film Les Goonies, évidemment. 15 euros. 15 euros, ça, ça va, je crois. Je ne sais pas. Ça ne saurait pas être vraiment beaucoup trop cher. Puisqu'aujourd'hui, quand même, un jeu NES, en loose, c'est entre 5 et 100 euros. Donc, 15 euros, Les Goonies 2. Ouais, je crois que c'est bon. Ok. Il va te rester une petite tonne de jeux Super Nintendo. Tu vas les faire en vrac en deux parties. Et moi, je commence à aller. Il me reste deux rentrées. Et toi, tu vas diviser ça en deux. Ok. Alors, l'avant-dernière de mes rentrées, c'est Wing Commander 3. Le troisième Wing Commander. J'ai payé ça 20 euros sur PlayStation. Je n'aime pas du tout ce jeu. Ah ! Pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que je vais participer à la Beacon. Avec XDAV, évidemment, et d'autres amis. Et donc, c'est un événement, le 28 mai, qui a lieu le samedi, en tout cas. Je crois que c'est le 28 mai, en Belgique, à Liège. Donc, c'est chez moi, chez nous. Et la convention tourne autour de Star Citizen. Donc, Wing Commander, on est dans la même famille. Et alors, je vais faire une petite expo rétro gaming là-bas. Et du coup, il me fallait des jeux du style. Et j'ai opté pour Wing Commander. Je le cherchais. On l'a trouvé sur Super Nintendo. Mais là, sur PlayStation, je pense que c'était plus approprié. Voilà. Je ne connais pas du tout. Il est complet. 20 euros. Donc, je vais l'essayer. Je vais peut-être en faire un test sur la chaîne. Mais pas sûr. Parce qu'à la base, je n'aimais pas ça. À l'époque, j'y ai joué au premier Wing Commander. Et là, on va voir. Donc là, voilà. C'est vraiment pour l'expo que je l'ai acheté. Je suis content de l'avoir trouvé. Je crois que de toute façon, 20 euros pour ce genre de jeu complet. Ce n'est pas du vol, quoi. Bon. Allez, vas-y. Je vais faire le premier. Tu fais tout et après, je termine avec ma rentrée. C'est du Super Nintendo en loose. Pourquoi ? Parce que je fais des boîtes moi-même. Voilà. Comme moi. J'en ai déjà montré plein. Des boîtes en plastique avec les acers. Ça s'appelle les boîtiers universels. Les Universal Cases. Voilà. Et quand je vois la différence de prix entre un jeu en loose et le jeu en boîte, il me dit que le carton est fort cher en ce moment. Ça coûte cher le carton. Très cher. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite série. Déjà les Mortal Kombat. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Alors, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 sur Super NES en loose. Combien pour les 3 ? Il n'y a pas de prix. Tu ne reviens plus ? Je crois que c'était une histoire de 7, 10, 10 euros. Oh ! Une dizaine d'euros. Voilà. Tu es en dessous de 30 euros pour la triplette. Oui, pour la triplette. 5 euros la triplette. Et j'avais déjà le Ultimate. C'est bon. Ensuite, je suis dans une autre série. J'aimerais bien prendre tous les jeux SNK. En Super Nintendo. En Super Nintendo. Donc, on a le Fatal Fury 1. Fatal Fury 1. Combien ? Vraiment pas cher. 10 euros. 10, ouais. 10 euros. Allez, ça va. Le Fatal Fury 2. 5 euros. Ça, c'est vraiment pas cher, à mon avis. Ah, mais en Jap. Ah, c'est la version Jap. C'est des Jap. C'est des Jap. Tous ? Tous. D'accord. Samurai Spirit. 5 euros. 5 euros. 5 euros, c'est bon. Là, par contre, c'est pas Jap. Mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé. Worldi Rose. Ça, par contre, je l'ai pas. Worldi Rose. Et franchement, il est super beau. 20 euros. Franchement, il est top. Il est magnifique, son Worldi Rose. Devant, derrière. Il est tout beau. Et Super Baseball 2020. Il est moche. 5 euros. Mais 5 euros. Voilà. En plus, il y a encore moyen de le nettoyer un petit coup. Il manque le King of Monster 1. Le 2. Et il me manque, parce que le Fatal Fury spécial, je l'ai déjà. Je crois qu'il me manque le Worldi Rose 2. Voilà. Et puis, j'aurai normalement tous les jeux sortis. Oui, il existe sur Super Nintendo Famicom. Oui, le Worldi Rose 2. Allez, vas-y, continue. Je continue ? Oui, oui, continue. Je l'ai achevé avec ma rentrée, ma dernière. On ne la voit pas. Non, on ne la voit pas. Elle est là, côté de moi. Alada. Alada, voilà. Pourquoi pas. 8 euros. Voilà. Rival Turf. Rival Turf. C'est cher, parce qu'en boîte, il douille quand même. Rival Turf. C'est un genre de Streets of Raves, c'est un Mid-Zemol du style. C'est ça. Donc, Kias Ball. Qui le reste ? Kilo Instinct. Donné. Quasi-donné. Quasi-donné. Ouais, franchement, je crois que c'était 7. C'était 5 euros, je m'en souviens. Mais il est à mocher, mais voilà, 5 euros. Donkey Kong. Ah, finalement, tu en as acheté un ? J'en ai un. Il n'était pas cher, mais je ne sais plus. J'ai acheté Donkey Kong 1, je lui ai dit que j'allais lui donner, mais il s'en fout. Mais il y a le 2 et le 3 que tu vas me donner. Ah oui, mais en Jap, moi. Il y a le prix de celui-là, 8 euros, Looney Tunes. Ça, ce n'est pas Looney Tunes. C'est Roadrunner. Donc, en fait, c'est Bip Bip et le Coyote. Je me souviens très bien de ce jeu. Et ça, je meurs d'envie d'y rejouer. Je l'avais oublié, en fait. Tu veux, je te le prenne. Et alors, on court à Bip Bip. Ah, peut-être que je l'ai, tu sais. Ce n'est pas étonnant, vu tout ce qu'il y a ici. Alors, pour finir, Super Street Fighter 2, Jap, parce que je ne l'avais pas en Jap. Comme ça, je l'ai. Tu as payé ça combien ? 10 euros. Voilà, ça, je n'étais pas à côté de toi, parce que je ne t'aurais pas laissé faire. J'en ai ici. Ce n'est pas grave, 10 euros. 10 euros. On n'est plus sur 10 euros. On n'est plus sur 10 euros. On n'est plus là-dessus. Et les Batman Forever. Ça, par contre, c'est bien. Et je l'ai eu à 10, parce que c'était 12, mais je sais que je l'ai eu à 10. Ah oui, ouais, c'est belle rentrée, tout ça. Bon, allez, j'achève cette rentrée de la Pixel, parce que le but, ce n'est pas de vous tenir toute la nuit. Avec ma rentrée, moi, c'est ma plus belle rentrée. Franchement, je ne vais pas dire depuis un moment, parce que c'est un peu hypocrite de dire ça. Donc, allez, trêve de suspense. J'ai un pote qui m'avait demandé de lui trouver un Mutation Nation sur Neo Geo AES. Mutation Nation, mais en US. En US. Et alors, je l'ai trouvé, mais en Jap, ce qui était invraisemblable. Il y avait peut-être 10 jeux Neo Geo AES sur toute la... Oui, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il n'y avait pas beaucoup. Mais quand on est arrivé, il y a un de tes potes qui dit, attention, il y a un Mutation Nation, Mutation Nation, qui est là-bas, machin, truc, dans les jeux Neo, il faut aller voir. Et en fait, il s'avère que c'est un de mes potes. Je vais vous donner, d'ailleurs, je vais mettre ici le nom de sa boutique. En tout cas, c'est une personne à qui j'ai déjà acheté quelques jeux, notamment PC Engine. Il a un stock de jeux, allez, des exclusivités, entre guillemets, des trucs rares, assez exceptionnels. Et là, donc, il avait un Mutation Nation Jap dans son jeu. Il est défoncé. Donc ça, ça va être pour jouer, parce que moi, je n'y ai pas encore joué. Oui, j'y ai joué un petit peu, mais je n'ai pas joué beaucoup à ce jeu-là. Pourtant, je vais l'avoir en MVS, mais en carte mode. Et alors, du coup, oui, je l'ai acheté pour garnir. Et là, celui-ci, je vais y jouer, parce que c'est plaisir de se dire de jouer à Neo Geo original. Il est défoncé. J'ai payé ça, accrochez-vous, 320 euros. 320 euros. Alors, il y en a qui vont tomber par terre, surtout ma femme et ma mère quand elles vont voir la vidéo. Mais en soi, c'est pour ce jeu-là. C'est cher. Voilà, alors, je ne veux pas du tout faire jouer la spéculation, mais en tout cas, je pense que 320, c'est vraiment un bon prix. Maintenant, attention, il est explosé, il est mort. Voilà, il est pété, la serre, il est moche. La cartouche, franchement, on l'a vu pire. Le sticker, il est bon. Et ça, c'est une belle rentrée Neo Geo. Et alors, mon pote en question, le vendeur a été cool, puisque j'avais dans mon coffre une Dreamcast en boîte. Et il a accepté de faire un peu levier, comme ça, sur la vente. Et donc, il m'a repris ma Dreamcast 80 euros. Comme ça, vous savez tout. Donc, en fait, je le paye 240 de ma poche. Je ne peux pas le laisser passer. Donc, ça, c'est grosse rentrée de la Pixel. Ce qui est marrant, c'est que la personne qui m'a dit qu'il y avait invitation-lation là-bas, il me l'a dit pourquoi. Parce qu'il sait que je suis fan de ce jeu-là. Et c'est à lui que j'avais acheté le mien. Je l'avais payé 250 euros en 2020. 250 euros en 2020. Complé nickel en Mint. Et aujourd'hui, 320 euros, c'est une affaire en 2022. Tout pourri, sans manuel. Il n'y a pas de manuel. Vive le confinement. Vive le confinement. Enfin, voilà, c'était notre retour de Pixel. Mais alors là, tout frais, tout chaud. Regardez, ce sont les t-shirts que le grand maître Riu nous a offerts pour l'événement. Et nos passes, je ne les ai plus ici. Moi, je l'ai mis. Moins pas, je l'ai enlevé. Retournez vite fait. Voilà, et nos passes invités, ça a été vraiment un plaisir. Je vous conseille vraiment de vous y rendre. Peut-être demain. Donc là, demain, par rapport à, je ne sais pas quand, vous verrez la vidéo. Ce sera donc dimanche 24 avril. C'est vraiment sympa. Il y aura des nouveaux exposants par rapport à aujourd'hui. 20% des exposants qui vont être remplacés. Et les exposants sur place étaient déjà en train, quand on était là, fête de journée, de remettre du stock, en fait. Ils ont du stock dans leur camionnette. Et comme c'est un peu vide, ils rechargent. C'est impressionnant. Donc, il y a des trucs assez incroyables. Des trucs assez incroyables. Et puis, on regarde ça, si vous voulez voir des YouTubers, ils sont hyper accessibles. Ah oui, oui, oui. Ils se promènent, on les arrête, on fait des selfies, on discute avec. Tu as fait des interviews, ils étaient super sympas. Ils sont top. C'était un vrai plaisir, franchement. Vraiment, oui. Bon, allez, quoi que vous fassiez, ce sera très bien. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour de la Pixel, quoi qu'il en soit. Je dis merci à mon avis, Dr Xav, de m'avoir accompagné, d'avoir filmé. Je vais pouvoir maintenant faire un montage, un petit reportage sympa avec les interviews. J'espère que tout va aller. Et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Salut ! A plus, a plus. Tu vas trop vite. Il fait ça, il laisse vraiment un temps. Tu peux regarder l'idée. Ça va, je vais en tête, je vais en tête. Donc compte 3, puis tu dis a plus, a plus. Quand le doigt est là ? Oui, quand le doigt est là, tu comptes 3, puis tu le dis. A plus, a plus. A plus, a plus. A plus, a plus.